Bonjour les amis. Bonjour. Salut Anne. Bonjour Pierre-Paul. Alors avec Anne, on revient de Corse, l'île de beauté. Alors Anne, tu nous as ramené plein de surprises, plein de nouveautés, parce qu'avec sa pape marée, on est toujours surpris. Alors qu'est-ce que tu nous as ramené de la Corse et peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu as trouvé là-bas, des producteurs de poissons, etc. Dis-nous un petit peu. Donc on travaille maintenant depuis 24 ans, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est vraiment une gamme que j'affectionne particulièrement, une gamme d'élevage Corse, qui travaille autant en bio qu'en traditionnel le bar et la dorade, et le maigre en label rouge. D'accord. Alors donc déjà, on peut leur dire, toi aujourd'hui tu travailles avec la Corse pour du bar. Donc ça je pense qu'on va y jeter un petit coup d'œil ici. Donc ce sont des petits barres d'élevage que tu peux avoir de différentes tailles. Oui, alors là on a des petits qui font environ 300-400 grammes, mais on peut aller sur du 800 000 et du 1000 plus, donc un kilo et plus. D'accord. Donc ici, comme tu disais, ce sont les magnifiques dorades que tu as ramenés, donc elles sont très très belles aussi. Et, alors ça c'est une des particularités un petit peu de la Corse, c'est le fameux, donc, comment on appelle ? Le maigre. Le maigre. Le maigre label rouge. Mais gustativement, c'est un poisson qui s'apparente au bar, gustativement, et qui est beaucoup utilisé à la place des gros bars sauvages, qui sont très rares actuellement et qui sont très chers. On a un poisson qui s'apparente et qui, on maîtrise le coût. D'accord. Alors, spécificités dont tu nous parlais aussi, ce sont la façon dont ils sont élevés, la façon dont ils sont nourris. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, donc, le maigre, il est élevé sur le site d'Ajaccio, donc il a un cahier des charges label rouge. Donc, c'est un cahier des charges assez spécifique parce que c'est une coopérative. Et donc, c'est le cahier des charges est défini par la coopérative. Donc, c'est eux qui créent leur cahier des charges label rouge. Et donc, c'est vraiment un niveau d'excellence très haut. Donc, on rappelle rapidement à nos utilisateurs que label rouge, en général, donc, il y a un cahier des charges relativement important, qui est régulier et qui est disséminé sur l'ensemble du territoire et tout le monde doit s'y conformer. Non, ce n'est pas sur le territoire, c'est sur une coopérative. Sur une coopérative. D'un territoire particulier. Donc, là, c'est spécifique à la Corse et donc, c'est un cahier des charges, effectivement, qualitativement, qui est très élevé. Donc, tu disais, il y a Ajaccio et on a un autre site d'élevage. Donc, sur Ajaccio, tu as le maigre et les barres et dorades en traditionnel. Et sur Campomoro, il y a les dorades et les barres, mais en bio. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Comment est-ce qu'ils sont nourris ? Comment ils sont élevés ? Parce que là, ça, c'est très, très important. On parlait à un moment donné, il fallait éviter les barres de Turquie ou de Grèce qui sont élevées, on va dire, un peu comme nos volailles de batterie, avec peut-être trop de densité au mètre carré ou dans les cages. Comment est-ce que c'est fait en Corse ? Alors, déjà, on a le lieu, la Corse qui a des eaux très saines, c'est un croisement de courant. Donc, il y a beaucoup de courants différents. Donc, les poissons nagent beaucoup à contre-courant dans les cages, sur les deux sites. Au niveau de la densité, il y a à peu près 15 kilos de poissons au mètre cube. Pour comparer, la Turquie, c'est à peu près 100 kilos de poissons au mètre cube. Ah oui, d'accord. En sachant que c'est une moyenne sur toute la durée de vie du poisson, donc quand il est tout petit à le vin, quand il est très gros. Donc, à la fin, ils sont obligés de les changer de cage parce qu'ils sont très gros. Donc, vraiment, ils ont beaucoup de place pour nager et pour se nourrir et pour grandir. Et voilà, le fait qu'ils nagent beaucoup à contre-courant, ça fait une chair très musclée, on le goûtera après, très tonique. On sent vraiment la différence, elle n'est pas grasse. C'est vraiment de la chair. Donc, on se rapproche un petit peu avec ces poissons d'élevage. Donc, tu vas nous parler un tout petit peu de l'alimentation. Alors, oui. Donc, tu as dit qu'on avait une alimentation pour un élevage qui est bio et l'autre qui est traditionnel. Voilà. Donc, quelle est la différence ? Donc, les deux, c'est de la protéine animale issue de poissons, de pêche. D'accord. Et des céréales. La différence du bio, c'est que c'est des céréales qui sont bio et que l'élevage bio répond aux critères du cahier des charges bio. D'accord. C'est traditionnel. Après, c'est vrai que gustativement, on ne sent pas forcément la différence, puisque les deux sont sur des élevages hyper qualitatifs. Et tant en traditionnel qu'en bio, on sent vraiment une différence gustative par rapport aux bars et dorades d'élevage traditionnels qu'on connaît de Turquie ou Croatie ou Grèce. Après, le bio, voilà, c'est ce qui... La différence, c'est que c'est des céréales bio. D'accord. Simplement. Donc, on a vu l'endroit, l'élevage. C'est vrai que la Corse bénéficie, on va dire, à la fois d'un climat, mais aussi, c'est vrai, encore d'une mer relativement protégée. Voilà. Il n'y a aucune pollution et il y a tellement de courants différents que, de toute façon, ça ne stagne pas. D'accord. Et l'eau est hyper oxygénée, ce qui fait, effectivement, que ça améliore la qualité du poisson. D'accord. Donc, il y a d'autres poissons en Corse, par exemple. Est-ce que tu y fais appel de temps en temps ? Le dentil, le sard, des choses comme ça ? Non. D'accord. Ça, on en fait, mais plus en Espagne. D'accord. Voilà. Voilà. Mais non, la Corse, franchement, forcément, sur leur pêche locale, ils ne la vendent que sur place. Ils ne la vendent qu'en local. Il n'y a que l'élevage qui est exporté vers la France. C'est comme les huîtres. J'aimerais bien les huîtres corses. J'aimerais bien. Mais voilà, il n'y a pas assez de production pour qu'on en ait sur le territoire. Parce qu'ils font des moules et des huîtres sur place. Mais il n'y a pas assez de production pour qu'on en ait. Par contre, l'avantage, c'est que nous, on passe la commande avant qu'ils fassent la pêche. Donc, ils nous pêchent les poissons dans les cages à notre demande. Donc, ils sortent exactement des cages ceux dont on a besoin. Et même, malheureusement, parfois... Le nombre, la taille, le gabarit. Voilà. Malheureusement, ils ont plus de demandes que de poissons disponibles. Donc, on n'a même pas toujours ce qu'on demande. Et donc, c'est expédié en 48 heures. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, c'est vrai que... Après, la Corse reste une île relativement proche de chez nous. Mais bon, tu as le ferry et tu as le transport. On est quand même en Alsace. Mais voilà, 48 heures, ce n'est rien du tout pour un poisson d'élevage. Donc, on le voit, ils sont raides. Ils sont hyper raides. Tu vois, les huiles, ils sont hyper rouges pétants. Ça, regarde sur le maigre. Puis, on voit aussi la qualité des cailles. On voit vraiment... Voilà, c'est vraiment des poissons... Tu vois, le maigre, comme il est raide. Donc, on a une qualité, une fraîcheur. Si tu veux un comparatif, la Grèce, ça a une semaine de camion pour que ça vienne. D'accord. Entre le moment où ça passe la frontière, etc. Donc, ça ne transite pas par un gis. Ça vient en direct de chez toi. En fait, ça passe le ferry, ça prend le camion et ça monte directement chez moi. D'accord. Donc, à 48 heures. Donc, on va, si tu veux bien, Anne, on va donner rendez-vous dans quelques instants à nos auditeurs. On va vite faire les préparations préliminaires. On rappelle que les préliminaires, c'est barbé, c'est écaillé, c'est vidé. Ensuite, on va tronçonner et on va leur faire quelques petites cuissons pour leur donner envie de manger avec ce magnifique temps qu'on a en ce moment. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.